Bélier, ascendant Bélier, bonjour. Dans votre horoscope de ce mois d'août, le soleil brille très fort depuis le cygne du lion qui est son domicile, donc il est particulièrement puissant et il est en bon aspect avec vous. Donc, disons que vous allez être un petit peu le roi ou la reine de la plage, de la montagne, de la campagne. Vous allez attirer les autres parce que vous émettrez des rayonnements assez chaleureux. On aura envie d'être en votre compagnie et de bénéficier de votre gentillesse, de votre charme. Je ne dis pas que vous serez toute douceur parce que ce n'est pas trop dans votre ADN, mais malgré tout, vous montrerez quand même la face la plus séduisante de votre personnalité. Après le 23 août, le soleil sera en vierge. Pour le Bélier, la Vierge, c'est un petit peu l'ennui, les choses qui se répètent et effectivement, il va falloir faire la entrée sous cette conjoncture où vous êtes obligé de vous occuper de détails. Alors, ça vous ralentit, ça vous empêche d'aller, vous savez, toujours plus vite parce que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Vous n'aimez pas que les choses traînent. Or, avec la Vierge, on est souvent arrêté dans notre élan parce qu'il y a certains détails dont il faut s'occuper avec attention et précision. Du côté de vos activités, Mars est en Vierge, d'abord dans le deuxième décan du cygne et puis, par la suite, dans le troisième décan. Alors, Mars en Vierge, c'est, comme je viens de vous parler, du soleil en Vierge, c'est pareil avec Mars. Et donc, vos impulsions doivent être très contrôlées lors du passage de Mars en Vierge. La dernière fois, c'était il y a deux ans, un an et demi, deux ans. Et bon, à chaque fois, vous le constaterez que Mars est en Vierge, eh bien, vous êtes obligé de vous poser, de réfléchir avant d'agir ou alors de contrôler votre impulsivité si vous faites partie des béliers qui sont extrêmement impulsifs. Donc, ne râlez pas, parce que, bien évidemment, ça va vous faire râler. Ça, j'en suis sûre. Essayez de ne pas trop râler. Après tout, c'est le mois d'août, c'est les vacances. Donc, il faudrait essayer de créer quand même une bonne ambiance. Et puis, à partir du moment où, disons, entre le 8 et le 25, c'est quand même une longue période, où Mars va être opposé à Neptune, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, est-ce que c'est la météo qui va vous jouer des tours ? Est-ce que vous ne saurez pas, vous serez hésitant sur la manière d'être, d'agir ? Est-ce que vous aurez peut-être des voisins qui jetteront le trouble, qui créeront une situation embrouillée, des voisins ou des proches ? On ne sait pas. L'astrologie n'est peut-être pas assez précise pour déterminer qui exactement. Alors, si vous travaillez, c'est sûr que ce sont des collègues qui vont essayer de vous embrouiller, de vous faire faire des erreurs, des faux pas. Côté cœur, nous avons toujours Vénus en lion. Vous savez qu'elle va y rester jusqu'au mois d'octobre. Donc là, elle rétrograde, quand même, elle bouge. Alors que le mois dernier, elle ne bougeait pas. Elle passe du troisième des camps au deuxième des camps vers le 14. Si vous voulez, bon, cette Vénus en lion, elle est excellente pour vous, les béliers. C'est sûr qu'elle accentue, surtout pendant la période lion, parce qu'ils vont se rencontrer, le soleil et Vénus à un moment ou à un autre. Bon, et même si Vénus est rétrograde, ça va accentuer encore votre charme, votre besoin de plaire, de séduire, de conquérir. Bon, alors faites attention, si vous êtes en couple, à ne pas rendre votre votre cher et tendre moitié trop jalouse. Il faut un petit peu de mesure et faire attention au moment où Vénus va être en dissonance avec Uranus, ce qui va arriver à un moment, de ne pas vouloir trop jouer à celui ou celle qui est indépendant, qui n'a de compte à rendre à personne. C'est un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir pendant quelques jours. Mais d'une manière générale, surtout pour les célibataires, si jamais vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît, surtout n'hésitez pas, allez-y, mais bon, en douceur, ne brûlez pas les étapes parce que, je veux dire, ça fera fuir l'autre obligatoirement. De bonnes journées pour vous, le premier, le 10, le 15 et le 25, parce que, bon, en tout cas, jusqu'au 15, vous pourrez briller, séduire encore plus. Et puis, à partir du 25, ma foi, vous prendrez à cœur les détails dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, bon, n'oubliez pas, nos rendez-vous du mardi soir, non, il n'y en a pas au mois d'août. Le site, c'est l'astro.com pour plus d'astrologie, nos réseaux sociaux pour des petits posts quotidiens et les consultations, oui, on continue à en donner au mois d'août, Zoé et moi. Je vous souhaite un très bon mois. Sous-titrage ST' 501